et je vous souhaite une bonne journée madame oui l'autre jour je suis intervenu dans un dans un lycée et donc sur j'ai dû voir à peu près 120 élèves sur les 120 quoi j'en ai à peu près 5 4 ou 5 qui sont très motivés pour venir faire un apprentissage l'année prochaine ça me fait plaisir monsieur bonjour moi j'ai découvert j'ai découvert ce métier j'avais 14 ans donc à mon époque j'ai fait un pré apprentissage et après j'ai fait deux ans d'apprentissage ça m'a ça débouché sur mon sap et après j'étais perfectionné en petites boutiques j'ai toujours été chez les patrons pour apprendre pour apprendre pour apprendre et au bout de 10 ans donc donc j'avais 25 ans quand je me suis installé j'ai pris ma première boutique une boutique que j'ai gardé presque 15 ans qui fonctionnait très très bien j'ai revendu et là j'ai racheté une autre une autre plus grosse boutique plus grosse voilà même avec quatre ans d'apprentissage il est toujours à apprendre et même des bouchers de 50 ans ils apprennent toujours encore et c'est un métier qui est très très diversifié du coup on ne peut pas tout apprendre c'est impossible bah oui déjà il y a la hiérarchie qui va pouvoir le respecter et lui faire ça mais c'est vrai qu'un patron c'est celui qui nous apprend donc il a toujours tout fait pour que pour que je m'épanouisse dans ce métier c'est un tout c'est aussi bien chez le patron qu'à l'école c'est ce que je leur explique c'est un pays c'est pas que la moitié quoi c'est tout il faut être vigé en ans à l'école et chez son patron c'est la même chose quoi ce qui est important c'est l'hygiène c'est les métiers alimentaires donc l'hygiène être strict avec soi bien écouté ça c'est l'apprentissage c'est les bases c'est les bases bon alors tu t'en sors bon les banquettes c'est un challenge déjà parce que moi j'ai vu des petits jeunes arrivés cette semaine je suis monté dans la capitale donc j'étais voir deux anciens de mes petits apprentis donc aujourd'hui c'est des garçons qui ont des boutiques qui sont dans le 16e dans le 5e ça se passe très bien pour eux quoi quand il est arrivé chez moi il avait 14 15 ans il savait pas trop il est mieux avec sa maman et aujourd'hui je vois c'est des hommes quoi donc c'est vraiment une fierté quand même nous on met pas la viande comme ça on travaille la viande donc c'est ficelé c'est dégraissé c'est bardé c'est plus la boucherie qu'il y a il ya 20 ans on vendait tous la même chose quoi maintenant faut se différencier il faut faire des nouveaux produits des nouvelles préparations il ya 20 ans que je suis dans le métier j'en apprends tous les jours toujours en apprentissage toujours bonjour monsieur j'en ai bien